Ce programme vous est présenté par Mikas Delight, bout d'argue de luxe. Mikas Delight, l'expérience au service de l'excellence. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Cuisine, c'est ça qui est bon. Aujourd'hui, je vais vous présenter des nouveaux produits, des nouvelles techniques, des petites astuces. On a aujourd'hui un produit qu'on va essayer de sublimer, un produit que tout le monde connaît, qui est la boutargue. Vous la connaissez certes à l'apéro, coupée en petits morceaux avec un petit verre de bouja, mais en vérité, il y a plein, plein, plein de possibilités avec ce produit. Donc ce que je vous propose, c'est de connaître tout de suite le sommaire de l'émission. Vous allez avoir un carpaccio de boutargue, un sushi à la boutargue. Je vous ferai aussi un petit risotto dont vous me direz des nouvelles. J'espère que ça va vous plaire. Installez-vous tranquillement, ça commence. La première recette est assez facile, vous allez le voir. Parfaite pour l'apéritif avec un bout de pain craquant et tendre à la fois. C'est le carpaccio de boutargue. Il nous faut quoi pour ça ? Forcément le produit star de la boutargue. Une petite échalote, si vous aimez ça. Moi, je conseille, ça relève un petit peu de l'huile d'olive et de la fleur de sel. La boutargue, je l'ai séparé déjà en deux, puisque de toute façon, quand on va la couper, elle va se séparer en deux. On commence à la râper comme ceci. Vous le voyez, on a des tranches très 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 fines qu'on peut commencer déjà à disposer dans l'assiette. Si vous avez d'autres envies, vous pouvez le présenter différemment. On va le faire d'une façon assez simple et conviviale. On va attaquer l'échalote. Le but, ça va être de la couper en tout petits dés, parce que l'échalote, ça a quand même assez de puissance. Et je ne voudrais pas que ça prenne trop le goût sur la coutargue. Donc là, on y est. Je vais commencer à couper en tranches. Je vais commencer à dresser. Pas très compliqué. Donc, voilà, on est bon. On va passer à l'assaisonnement. Alors, ça peut choquer qu'on mette de l'huile sur la coutargue. Mais moi, je trouve que non, parce que le gras sur le poisson, ça va encore sublimer le goût. Ça va permettre au goût de vraiment de s'affirmer. Je ne vais pas trop en mettre, mais je vais en mettre quand même suffisamment. Voilà. Et maintenant, on va mettre une toute petite pincée de fleurs de sel pour encore relever le goût. Mais alors vraiment très léger, parce que la coutargue est un produit salé, comme vous le savez. Voilà. Et voilà, c'est terminé. On a déjà notre premier tapas spécial boutargue aujourd'hui. On n'a pas l'habitude de la manger comme ça. Vous allez le découvrir. C'est simple, mais c'est ça qui est bon. Donc, on vient de découvrir une première recette avec de la boutargue. Il va y en avoir d'autres, je vous rassure. Pendant ce temps-là, j'aimerais qu'on parle un petit peu du produit en lui-même, qui est assez méconnu. On le connaît sous certaines formes, mais là, on va découvrir un petit peu plus avec Pierre, qui est le fondateur de Nikas Delight, qui nous a gentiment proposé de travailler ses produits de qualité. Alors, je reçois Pierre. Pierre. Bonjour. Bonjour, Yohan. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Et toi ? Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Donc, comme tu vois, on a commencé à travailler à la boutargue. Exact. Et on va faire plein de choses. Donc, on aurait aimé que tu nous parles un petit peu plus de ta passion. Comment tu y es arrivé ? Pourquoi ? Comment ? D'où ça vient la boutargue ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Alors, moi, j'ai une première question à te poser. On dit boutargue ou boutargue ? Ça dépend d'où on vient. Si on vient de la France, on va dire boutargue avec un P. D'accord. Maintenant, si on vient de Tunisie, on va dire boutargue. Parce que pourquoi ça a été changé ? C'est que dans l'alphabet arabe, il n'y a pas de la lettre P. On dit B. Donc, ils ont automatiquement changé à boutargue au lieu de boutargue. C'est très simple. D'accord. Donc là, on a de la boudre de boutargue. On a la boudre de boutargue. Moi, je me pose une autre question aussi. Au niveau nutritionnel, on a souvent tendance à dire que ça fait grossir, ça fait grossir. Moi, j'ai l'impression qu'on a surtout de la protéine là-dedans. On a du sel. Il faut bien du sel pour rehausser le produit. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un produit sain. Qu'est-ce que tu en dis, toi ? Ton avis d'expert ? Alors, beaucoup de gens ne savent pas que la boutargue, en fait, est très, très, très bonne pour la santé. Vitamine A, vitamine B, vitamine D, beaucoup d'oméga-3. D'accord. Les gens ne savent pas qu'elle est très bonne pour le corps. Comme dans le saumon ? Comme dans le saumon. D'accord. Comme dans beaucoup de poissons d'ailleurs. Mais surtout dans la boutargue, c'est une concentration d'oméga-3. Ok. Donc, c'est très, très bon pour la santé et très bon pour le corps. Mais en d'autres choses, le sel, c'est un élément qu'on doit ajouter pour deux choses. Un, pour la recette, mais surtout pour conserver le produit. Donc, chez nous, on limite le sel pour arriver à un niveau de salage au minimum, mais qui nous donnera toujours la qualité et l'excellence du produit. Ça vient d'où exactement ? Alors, il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de discussions sur l'origine de la boutargue. D'origine, elle vient d'Italie. Ça s'appelle Botargue en Italie. Maintenant, on a retrouvé des traces en Égypte, où ils faisaient de la boutargue. D'accord. En Grèce, où ils faisaient de la boutargue aussi. De mulet à chaque fois ? De mulet, tout le temps de mulet. D'accord. Donc, il y a toujours eu ce produit qui a toujours été dans l'espace culinaire de chaque pays, mais elle a été vraiment développée, beaucoup plus développée par l'Italie et par la Tunisie. D'accord. Donc, ça a été connu beaucoup plus grâce à l'Afrique du Nord et l'Italie. Donc, ça vient du bassin méditerranéen. Le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, on en trouve en Asie. Ça s'appelle Karasumi au Japon, par exemple. Et c'est quelque chose de très, 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 très haut niveau, au niveau dédicatesse et un produit très raffiné. Je me pose aussi une autre question. Cire ou pas cire ? Alors, là, je vois qu'on a de la boutargue avec de la cire. J'en vois 100. Alors, c'est très simple. La cire, c'est vraiment toute une question de conservation du produit. En Italie, il n'y a pas de cire. En Afrique du Nord, ils ont mis la cire. En Égypte, ils ne mettent pas de cire. En Grèce, ils mettent de la cire. Suivant ce qu'ils veulent. C'est plus une coutume qu'autre chose. Maintenant, si on veut une boutargue et on veut la terminer rapidement, on va en prendre une qui est sans cire. Maintenant, il faut savoir une chose, que la cire, c'est une cire qui est très, très spéciale pour la boutargue. Ce n'est pas n'importe quelle cire. Il y en a même qui le font avec de la cire d'abeille. J'ai allé te poser, justement, je voulais te dire, ce n'est pas forcément de la cire d'abeille. Non, pas forcément de la cire d'abeille. Il faut que c'est une cire végétale. Très important. Alors, nous, on a tous tendance à la prendre et à la couper comme elle vient. Exact. Et je crois que tu m'as dit avant l'émission, attention, il y a un sens. Il y a un sens pour la couper, bien sûr. Alors, tu peux nous expliquer ? Bien sûr, on la coupe normalement. Ça, c'est la fin de la boutargue, de la poche ovulaire. OK. Ça, c'est le début, d'accord ? Donc là, c'est la partie la plus charnue. Donc, on commence toujours à ne pas couper par la partie la plus charnue de la poche. Et on avance jusqu'à la fin. On avance jusqu'à la fin. Un peu comme le quignon dans le pain. Quand on commence le pain par un côté, hop, on le termine. Exactement. On ne coupe pas les deux quignons pour que ça sèche. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait ici, d'ailleurs. Si vous voulez voir, on a commencé par la partie plus charnue et plus épaisse. D'accord. Et ça vous fait des belles tranches, bien claires, bien épaisses. Ça permet de commencer par le meilleur, quelque part. Mais il faut toujours commencer par le meilleur. Comment on choisit sa poutargue ? Est-ce que c'est un peu comme les pastèques où on cherche à avoir un son creux ? Est-ce qu'il faut qu'on arrive à avoir une certaine transparence, une couleur en particulier ? Il faut savoir une chose, il faut trouver une boutarde où il y a très peu de cire. Si vous regardez ici l'épaisseur de la cire, elle est minime. Juste ce qu'il faut pour conserver le produit. Oui, on est sur un millimètre, un millimètre et d'un millimètre. Exactement. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent la boutarde claire, comme celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils la prennent. Ils la mettent à la lumière et ils voient à travers. Donc, on voit deux choses. Un, qu'il n'y a pas de veine de sang qui est propre. D'accord ? Donc, ça, c'est un des critères de qualité. C'est grave s'il y en a une ? Ça rend la boutarde plus amère. D'accord. Donc, c'est très important. D'accord. Donc, toute la préparation de l'œuf, il faut qu'elle soit absolument claire, sans vingt de sang. Ça, c'est numéro un. Donc, vous avez un boulot de dévénage ou un peu comme dans le foie gras. Absolument. C'est exactement la même chose. D'accord. Maintenant, les gens qui ne savent pas ça aussi, c'est très, très important. Il y a des boutardes qui sont aussi un peu plus foncées, qu'on appelle ça des boutardes sauvages. Elles sont de Bordeaux à l'intérieur. Ok. Elles sont exceptionnelles. Et c'est plus du côté de la Tunisie qu'ils vont rechercher ce produit. En France, ils vont vouloir une boutarde plus claire. Maintenant, les gens ne savent pas ce que la boutarde, il faut l'ouvrir une heure avant de la manger. C'est comme un vin. Il faut qu'elle respire. Il faut qu'il y ait de l'oxydation un petit peu pour que toutes les saveurs se développent. Ça, c'est très, très important. Un peu comme la viande aussi. Un peu comme la viande. Comme tous les bons aliments. Moi, je me suis dit, quand on m'a parlé de ça, on m'a dit, voilà, tu vas cuisiner de la boutarde. J'ai dit, chouette. Ça va permettre un petit peu, pas de démocratiser le produit, mais de le faire connaître un petit peu plus au grand public et pas rester sur quelque chose de fixe. Est-ce que, déjà, tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je m'amuse avec. Voilà, je viens de commencer par un truc très simple, un petit carpaccio. Mais là, voilà, je voudrais partir sur, j'ai parlé du Japon, donc du sushi. J'ai aussi prévu de faire un petit risotto. Tout ça, pour toi, c'est quelque chose que tu avais déjà en tête quand tu as commencé ce truc ou tu t'es dit, je vais faire la boutarde classique pour rester dans le moule ? En fait, j'ai commencé à faire la boutarde pour l'apéro, mais j'ai vite découvert que l'horizon culinaire était infini. Donc, on peut faire des produits, on peut faire des recettes, on peut faire des plats, on peut faire des entrées, on peut faire des plats cuisinés avec la boutarde. Et ça amène un atout à la cuisine qu'on va découvrir et avec toi, je sais bien, Johan, tu vas nous surprendre, tu vas nous régaler. Ça, j'en suis sûr. Écoute, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Johan. Merci pour tes lumières. Et puis, je rappelle, voilà, Mika's Delight, un bon produit avec ou sans cire. Vous l'avez aussi en poudre. Et puis, on va continuer à cuisiner et tu nous donneras ton avis sur le résultat final. Absolument, j'attends que ça. Merci beaucoup, Johan. Merci à toi. Au plaisir. Bye bye. Au revoir. Deuxième recette. Alors, une recette encore originale. Je vais vous faire un sushi avec de la boutargue. Alors, vous allez dire, il est devenu fou. Non, non, pourquoi fou ? Le poisson sur le riz, ça a toujours existé. Alors là, on a des œufs de poisson. Bien entendu, ce n'est pas un poisson frais. Donc, il va falloir réfléchir pour que ça soit bon. On va commencer tout de suite la recette. J'ai besoin de boutargue, de riz à sushi. Alors, j'ai fait, venez voir, venez voir, j'ai fait du riz à sushi. Donc, il est prêt. De façon générale, je ne mets pas trop de vinaigre dans mon riz à sushi. Je n'aime pas ça. Le vinaigre, il l'a pour permettre au riz de rester plus longtemps en forme. Mais là, qui plus est, avec la poutargue, il ne faut pas trop le vinaigrer. Pour ne pas qu'on ait deux goûts qui se tapent l'un contre l'autre. Donc, on a un riz assez neutre. J'ai de la sauce soja punzu. Donc, pour avoir un peu ce côté citron qui va rehausser le goût du sushi. Et un petit peu de ciboulette coupée très fin. Ça, c'est juste pour la déco. On commence tout de suite. Alors, la coupe de la poutargue, elle va être différente de celle que vous connaissez. Alors, je vais couper ma poutargue dans le sens de la longueur. Sachant qu'en principe, un sushi, donc on va faire des nigiri, il faut compter 4 doigts. Donc, on va avoir cette longueur-là maximum. Je coupe un petit peu en biseau pour avoir une tranche beaucoup plus large. Voilà. Vous voyez, on est bien dans la largeur du produit. J'essaie de la faire quand même assez fine pour qu'on n'ait pas trop de mâches. Je garde bien, vous voyez, mon couteau. J'ai un angle qui est tourné à 45. Comme je vous ai dit, je veux avoir des morceaux qui ne dépassent pas la largeur de mes 4 doigts. Donc, la petite queue qui est ici. Hop, je la coupe, je la garde. Bien entendu que je ne la jette pas, elle va me servir pour une autre recette. Ça, c'est de l'or quand même, donc on ne va pas s'en priver. Et là, j'ai mes petits morceaux de poutargue qui sont prêts à être positionnés sur mon nigiri de riz. Alors maintenant, on passe au tour du riz. Le riz, il est prêt. La recette, je ne vais pas vous la donner, mais vous la connaissez. Vous prenez un petit peu d'eau avec du vinaigre. Vous mouillez vos mains. Vous prenez une petite pointe de riz. Vous la façonnez dans le creux de votre main. Et vous essayez de lui donner, avec vos doigts, une forme légèrement arrondie. Voilà, et ensuite, avec vos doigts, vous l'égalisez. Et vous avez votre petit riz qui est prêt. On ne va pas faire des gestes techniques qui font plus de vent qu'autre chose. Je pose directement dessus. Sans forcer, j'essaye que le sushi épouse le poisson. Et là, ce que je vais faire avec mes doigts, je vais faire une petite pression pour que ça soit assez égal tout autour. Voilà. Donc, on a le poisson et le riz qui sont sur la même longueur d'onde. Une belle assiette de présentation. Le sushi est quasiment prêt. On va maintenant passer à la partie soja. Donc, je prends un petit peu de soja. Et je vais caresser délicatement le dessus de mon sushi. Pour la déco, un petit peu de ciboulette. Donc, voilà, c'est terminé. On a fait un sushi qui sort de l'ordinaire. Je ne vous conseille pas de la tremper, comme je vous ai dit. Il faut le manger tel quel. Et c'est ça qui est bon. Quelqu'un veut goûter ? Bon, ça vous a plu, le sushi, les gars, alors ? Ce programme vous est présenté par Mikas Delight, bout d'argue de luxe. Mikas Delight, l'expérience au service de l'excellence. Mikas Delight, l'expérience au service de l'excellence. Riche d'un terroir ancestral, liant les savoir-faire ancien monde et nouveau monde. Au vignoble Gvaud, la création d'un vin vient d'une vocation. Découvrez à chaque dégustation la qualité de nos grands vins, aux arômes et aux saveurs exceptionnelles. Les Chaïm. En Israël, les écoliers commencent très tôt leur journée. Le goûter à la récréation de 10 heures est pour certains un complément de petit-déjeuner ou le petit-déjeuner ? C'est quand une petite fille de 7 ans préparait tous les matins curieusement trop de sandwichs que nous avons compris à Haïbem que l'aide que nous apportions par des paniers alimentaires, des paires de lunettes, des jouets, des cartables, des vêtements, des chaussures ne suffisait plus. Pour que des enfants puissent manger à la récré, pour que d'autres écoles rejoignent cette action, cela dépend de nous, cela dépend de vous. L'endroit que vous allez voir peut devenir votre nouvelle maison. Le programme se situe à l'entrée même de Jérusalem, sur le terrain prestigieux du quartier Mishkenot Haoma. A proximité du poumon vert de Jérusalem, le Jardin Saquer, et proche de la route numéro 1, la Tarana Merkazit. A quelques minutes de marche seulement, le quartier Nahlaot et le Shouk Mahane Yehouda. Vous cherchez un endroit luxueux ? Une construction et un design comme celui du programme Quartier des ministères créent une atmosphère de bien-être qui allie un agencement parfait à une réflexion dans les moindres détails. Depuis la spacieuse esplanade privative de la résidence, jusqu'à la vue imprenable depuis votre terrasse. C'est l'endroit où l'histoire, la culture et les arts de Jérusalem rencontrent le futur avec la ville nouvelle située dans la cité Ariel Sharon. Le quartier des ministères. Ce programme vous est présenté par Mikas Delight, boutargue de luxe. Mikas Delight, l'expérience au service de l'excellence. Dernière recette du jour, la recette du risotto à la boutargue. J'ai mis un peu de courgettes, j'ai du champignon de Paris, j'ai de l'ail. Alors j'ai de l'ail, en ce moment on a de l'ail vert magnifique, très très frais. J'ai de l'échalote, un petit peu de vin blanc pour donner du goût, de la crème liquide, un petit peu d'huile ou d'huile d'olive au choix et l'ingrédient star du risotto, le riz, comprendra rond. J'ai un peu avancé le travail. J'ai fait déjà un petit bouillon de légumes, alors soit vous faites votre bouillon de légumes vous-même comme moi ou alors vous achetez un cube tout prêt en supermarché que vous mettez dans un litre d'eau à peu près. Donc j'ai mon bouillon qui est chaud. Alors on va commencer par les courgettes, on va les tailler. Donc j'enlève les extrémités. Je ne les ai pas épluchées exprès, je les ai bien rincées. Je voudrais garder cette couleur verte quand même. Donc j'épuche ma courgette. Si vous avez envie de la faire en petit dé, vous la faites en petit dé. Moi j'aime la faire en petit tronçon. Je trouve que ça apporte un peu plus de croquant. Elles vont être tendres, je vous rassure. Et je vais les couper de cette taille-là. Voilà, je les ai séparées en trois. J'attaque les champignons. Les champignons ont été rincés. Alors on n'épluche pas un champignon, il faut arrêter avec ça. On n'épluche pas un champignon. Il garde sa peau, c'est tout. On va couper la pointe du pied. Moi je ne veux pas des trop petits morceaux. Alors vous allez me dire, voilà, un petit champignon qui va être émincé, très sympathique. Vous pouvez. Voilà, les champignons sont terminés. Je vais ensuite passer à l'échalote. Il ne nous reste plus que l'ail. On va chercher à récupérer l'ail avec le minimum de peau. Vous en garderez quand même un petit peu, si c'est de l'ail nouveau comme ça. L'ail vert. Voilà, tout est prêt. On va mettre dans une casserole de l'huile. Je vais mettre un petit peu de beurre dans mon huile. Je fais exprès de ne pas faire cuire le beurre tout seul. C'est cancérigène. A partir du moment où le beurre se met à brûler, il devient noir, marron noir. Et c'est très mauvais pour la santé. Donc j'ai mis mon huile. Je rajoute mon beurre. Et j'allume mon feu à puissance assez forte. Mon beurre est chaud. Je rajoute dedans mon échalote avec mon ail. Et on va commencer à les faire suer. Alors on ne va pas le faire trop longtemps. Parce que si on fait trop longtemps après, ça va commencer à prendre un goût amer. Surtout l'ail. L'échalote moins, mais l'ail va le prendre. Donc vous voyez, ça commence déjà à colorer. Je vais envoyer mes petits légumes. Donc voilà, j'ai mes légumes qui sont en train de revenir délicatement. Alors souvent, le riz se rince. En particulier les riz asiatiques. Tout ce qui est riz basmati, riz à sushi. Là, on est sur du riz rond. Je ne le rince pas exprès. J'ai besoin de garder tout son amidon. C'est ça qui va faire un petit peu ce côté crémeux. Voilà, on a bien avancé. Les champignons sont bien tombés. Et je rajoute mon riz. Alors là, on a une recette à peu près pour 4 personnes. Je vais remuer mon riz jusqu'à ce qu'il soit translucide. Translucide, ça veut dire qu'on voit à travers, qu'il vienne un peu comme transparent. Là, vous le voyez, il est blanc au début. Et vous allez voir qu'après, il va changer de couleur. Et là, je m'apprête à mouiller. Donc j'ai pris un vin blanc sec. Ne prenez pas un vin doux ou un guévurte ou quelque chose comme ça. Il faut un vin blanc sec. Je vais même augmenter le feu un petit peu. Donc j'ai toutes les vapeurs là. Les vapeurs de vin qui viennent, ça commence déjà à sentir bon. Je vois le cadreur là-bas qui est en train de baver. Et maintenant, je vais baisser mon feu un petit peu. Et je vais commencer à rajouter mon bouillon en plusieurs étapes. Voilà, on va dire qu'on va le faire en 3. Donc là, il a le but. C'est que le riz absorbe l'eau doucement, doucement. On est parti pour à peu près une vingtaine de minutes. Je vais rajouter ma deuxième partie. Vous voyez que ça commence à faire des petites bulles. Donc c'est le moment de rajouter du bouillon. Deuxième et avant-dernière salve. Alors je ne sale pas exprès. Je ne sale pas pour deux raisons. La première, c'est qu'en cuisine, la plupart du temps, on sale à la fin la recette. Et la deuxième, c'est que je vais y mettre de la poutargue. Et que la poutargue est naturellement salée. Voilà, j'ai récupéré mes gros bouillons. Donc c'est le moment de mettre la dernière partie du bouillon. Voilà. Et maintenant, on va laisser cuire à peu près pour une dizaine de minutes. On est presque à la fin de la recette. Je vais rajouter la crème liquide. Ça va nous apporter une touche de douceur. Je vais remuer délicatement. J'ai égalisé tout ça. Et puis maintenant, on va le laisser terminer sa cuisson. Je suis à feu moyen doux. C'est le moment fatidique. On y est arrivé. Le riz est gorgé. Et gorgé de bouillon, et gorgé de crème. Il est prêt. Et c'est le moment de l'assaisonner. Donc vous voyez, on a les dernières petites ébullitions. Ce que je vais faire, je vais rajouter dedans. Alors, deux possibilités. Soit vous avez un peu de râpé de poutargue. Et vous en mettez directement dedans. Ok. Soit, il vous reste un peu de poutargue. Et vous la râpez à la râpe. Alors avant de mettre ça, moi ce que je vais mettre, c'est mon parmesan. Donc j'ai du parmesan frais. Et je vais commencer à le râper au-dessus. Je suis généreux, je sais. Mais c'est ça qui est bon. On va remuer un petit peu. Voilà. Je vais même arrêter mon feu. Je vais prendre la poutargue. Bon, je vais profiter. Elle est déjà râpée, ça fera moins de boulot. Je mélange tout ça. On soulève et on tourne. Ben voilà. On est arrivé à la fin. Il n'y a plus qu'à dresser. On est parti. Alors, on va essayer. Le petit secret, c'est de centrer. On ne va pas mettre ici. On n'est pas à la cantine. Donc on va centrer notre riz. Notre risotto. On peut en mettre pas mal. Voilà. Alors la touche finale, c'est un peu de parmesan râpé. Et on fait déborder un petit peu sur les côtés. Ça donne du volume à l'assiette. Je remets vraiment, vraiment pour la décoration, un petit peu de poutargue. Je saupoudre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais au début, j'avais coupé un petit peu d'herbe. Je vais parsemer un petit peu mes herbes autour. Voilà. On va mettre un petit tour de moulin. Pardon. Voilà. Une pincée de poivre. Alors, le plat est terminé. Il est dressé. On a envie d'y goûter. C'est un plat que j'aurais envie de partager avec quelqu'un. Moi, ça me dirait. Chef. Ah, ben tiens. Je me suis garé en bas. J'ai l'amnition qui est en bas. On m'a dit que tu avais préparé un petit risotto. Ben oui, un petit risotto. Alors, j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux donner ton avis dessus ? J'aimerais bien. Tu te sacrifies ? Oui. Allez, j'essaie. On sent l'homme qui veut se sacrifier pour la bonne cause. Franchement, c'est pour te faire plaisir. Avec une petite cuillère ? Allez. C'est vrai qu'il y a de la boutargue dedans. Alors, il y a de la boutargue dedans. Il y a plein d'autres choses. Goûte et essaie de découvrir un peu. Mais c'est surtout, voilà, maintenant que tu connais le secret, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Allez. Hum. Ça le fait ? Fantastique. Fantastique, mais... C'est génial. C'est la première fois que je goûte ça avec ta putain. J'adore le risotto, mais alors là... Je vois que tu y reviens. C'est normal, c'est professionnel. Ah, d'accord. Bravo, chef. Ça le fait ? Bravo. Je suis garé en double fil, je suis désolé. Oui. Mais je voulais vraiment goûter ton plat. Tu vas repartir avec l'assiette, c'est ça ? Non, je te le laisse. Ah, d'accord. Bravo, félicitations pour cette émission. Merci. A bientôt. Eh ben oui, à bientôt. Magnifique, bravo. Ah ben, je le note. Voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. C'est ça qui est bon, c'est dans votre assiette et j'espère que vous le referez chez vous aussi. Je tiens énormément à remercier Pierre de Micas Delight pour sa fabuleuse putargue. Il nous a régalé. Je remercie aussi Leslie et Hugues de nous avoir mis à disposition leur belle cuisine. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Et puis, écoutez, moi, je vais le goûter parce que je l'ai fait goûter à Stéphane, mais j'ai le droit à moi aussi. Je suis aussi un gourmand. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Et n'oubliez pas, c'est ça qui est bon. C'est bon ? C'est sympa grave. C'est pas mal, il est vraiment pas mal. Cédric, tu veux venir goûter le risotto ou... Je peux tout terminer. Ce programme vous a été présenté par Micas Delight, boutargue de luxe. Micas Delight, l'expérience au service de l'excellence.